Bonjour à toutes et à tous. Si jamais je ne parle pas assez fort, vous me faites signe. Déjà, je voulais remercier le Steki et les Bruxelles Panthers de m'avoir invité. Je pense que c'est très important. Je ne suis pas du tout un spécialiste du militantisme en Belgique, mais je pense que c'est extrêmement important d'avoir des espaces comme ça, malgré les accords qu'on peut avoir. Je pense que c'est très important d'une part les Bruxelles Panthers, qui sont une organisation que je juge très sérieuse, que je pense qu'il faut soutenir, avec laquelle il faut débattre en tout cas, même si on a des désaccords. Et d'autre part, le Steki qui est, d'après ce que j'ai compris, un lieu un peu nouveau à Bruxelles. Il y a une boîte pour faire des dons. Je vous invite vraiment à le faire. Je pense que bâtir l'autonomie, ça passe aussi par des espaces comme ça. Donc voilà, ça c'était principalement... Parce que je pense que ce n'est pas anodin d'intervenir dans un cadre comme ça. Donc aujourd'hui, comme Dordine le disait, je vais vous présenter assez rapidement le livre de C.L.R. James, donc, Histoire des révoltes panafricaines, dont j'ai écrit la préface, qui est sorti en mars 2018 aux éditions Amsterdam. Voilà, il y a une postface de Mathieu Renaud aussi. Alors, bon, je ne sais pas à quel point vous êtes familier ou familière de C.L.R. James. Il y a de plus en plus de traductions en français de lui, donc... Mais je vais quand même le présenter assez rapidement. Donc, en fait, C.L.R. James, il est né à Trinidad, à l'est de Trinidad, au début du siècle, du XXe siècle, donc en 1901 même plus précisément. Et ce que j'écris, en fait, au début de la préface, je cite un de ses camarades, Martin Glaberman, un militant de l'extrême-gauche américaine. Et en fait, lui, il dit, c'est très compliqué de le définir, quoi. Donc, je le cite. Il est l'auteur de romans et de nouvelles, d'une pièce de théâtre, de travaux historiques, de critiques littéraires, d'analyses économiques, d'essais de philosophie marxiste, d'écrits sur le sport, d'analyses politiques, et écrits sur le nationalisme et les problèmes du monde sous-développé, mais également sur la classe ouvrière et le monde industrialisé. Il a donné des conférences sur Shakespeare et sur l'art. Et par-dessus tout, il a participé aux événements majeurs de son temps. Donc il pose la question, du coup, par où commencer, quoi, pour le présenter. Et ça, je pense que c'est vraiment un aspect très important chez James. C'est l'aspect un peu touche-à-tout. C'est-à-dire qu'il a vraiment commencé, je dirais, par l'aspect littéraire, à écrire des nouvelles, des romans, où il décrivait notamment les barracards de Trinidad, donc les espèces de... je sais pas, peut-être qu'on pourrait traduire ça par bidonville. Enfin, c'est peut-être pas très approprié, c'est pas exactement ça, mais voilà, c'est les lieux où vivaient les classes les plus défavorisées. Donc aussi, très souvent, noirs. Mais en même temps, il était aussi fasciné par le cricket. Donc là, pour le coup, bon, plus tard, il a écrit un livre dessus que j'ai lu, qui est très intéressant. Mais franchement, en gros, si on n'est pas très familier avec le sport, c'est un peu compliqué. Mais ceci dit, en fait, il utilise au début ce sport pour analyser les rapports ratios, en fait, sur l'île, et les rapports de classe aussi. C'est-à-dire voir... Parce qu'à l'époque, le cricket marchait beaucoup par école. Donc il voyait que lui, qui était par exemple très fort au cricket, c'était très compliqué pour lui d'être admis dans certaines équipes qui étaient plutôt réservées à l'élite blanche de l'île. Bon, mais vraiment, ça sera une grande passion. Même plus tard, il va devenir commentateur, en fait, en Grande-Bretagne de cricket. Il y a même une interview quand il était beaucoup plus vieux. Il y a une interview avec Tariq Ali, de C.R. James, qui se termine parce qu'il y a un match de cricket qui commence. Du coup, il dit, bon, ben là, il faut finir l'interview. Donc c'était vraiment une passion. Voilà, mais qu'il a souvent analysée sous un spectre politique. Voilà, mais qu'il connaissait très bien. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait, les deux choses qui l'intéressent au début, c'est d'une part la littérature victorienne britannique, d'autre part le cricket qui est un sport aussi très très british, et donc colonial aussi, par la force des choses. Et donc c'est intéressant, en fait, que quelqu'un qui, plus tard, va devenir quand même, je pense, un intellectuel majeur des militants anticoloniaux, ou aujourd'hui beaucoup de militants décoloniaux, je pense, commence par des centres d'intérêt très très britanniques, et c'est quelque chose qui ne va jamais renier, quoi, sa Britishness, sa britannicité. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup chez James, et ce qui va nous emmener au bouquin, là, Histoire des révoltes panafricaines, c'est, en fait, quand James rencontre, entre guillemets, le marxisme. C'est-à-dire que, vers la fin des années 20, début des années 30, il part en Grande-Bretagne, notamment, il est invité par, justement, un joueur de criquet, Lyric Constantine, il est invité à Nelson, qui est une petite ville ouvrière britannique. En fait, c'est un joueur de criquet, donc Lyric Constantine, qui était une grande star du cricket, qui, en fait, l'invite pour l'aider à écrire son autobiographie. Donc, James, son but, c'est de faire l'aide, quoi, pour écrire l'autobiographie d'un joueur de cricket. Mais, en fait, à Nelson, il rencontre vraiment la classe ouvrière britannique, quoi, blanche, principalement, mais c'est quelque chose qui va vraiment l'intéresser, et dans le même temps, il y a un bouquin qui va vraiment le fasciner, qui est l'histoire de la révolution russe de Trotsky. C'est une de ses, enfin, même plus tard, quand il aura rompu avec Trotsky, c'est une de ses références majeures, c'est ce bouquin-là, quoi. Et tout à l'heure, j'expliquerai aussi qu'il y a un peu des échos avec le livre. Et donc, les années 30 passent, et donc, au milieu des années 30, il y a, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec ça, mais il y a l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie fasciste. En fait, ça, ça va être le premier engagement, même s'il s'intéressait au colonialisme par la force des choses, parce qu'il venait d'une île colonisée, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'il va commencer à s'engager, en fait, donc il crée avec d'autres, avec Amy Ashwood Garvey, qui avait été la première femme de Marcus Garvey, Jomo Kenyatta, notamment, qui plus tard va devenir le premier président du Kenya, et d'autres. Il crée l'International African Friends of Abyssinia, et donc ça, c'est son premier engagement vraiment anticolonial, encore une fois, même si ça l'intéressait avant, mais là, c'est vraiment la première chose vraiment très, très conclète. Et donc, c'est pas longtemps après qu'il va écrire ce livre, donc en 1938. En 1938, il écrit, donc, il écrit Histoire des Réveils, en fait, d'abord, il écrit sa Somme, qui est en fait son livre le plus connu, je pense, qui est Les Jacobins Noirs, qui est une histoire marxiste de la Révolution haïtienne, et donc pour laquelle, en fait, il a vraiment fait un vrai travail d'historien, il est dans les archives à Paris, notamment, les archives du ministère des colonies, du ministère de la guerre, etc., etc. Et à ce même moment, il y a, en fait, il y a une petite, enfin, une espèce de magazine, en fait, qui publie souvent des petites monographies, quoi, des petits bouquins, sur des sujets précis, qui s'appellent Facts, et en fait, eux, ils demandent à un autre grand penseur du panafricanisme, qui est Georges Padmore, et lui demandent, en fait, de, ben, on aimerait bien que tu nous écrives quelque chose sur les révoltes en Afrique, en fait, les révoltes anticoloniales en Afrique. Et Padmore, il conseille directement, enfin, il recommande plutôt C. L. R. James. C'est pour ça qu'il se retrouve à écrire ce petit livre. D'ailleurs, enfin, comme vous voyez, c'est pas un pavé non plus, quoi, c'est vraiment un livre, je pense, assez accessible, enfin, inutile d'être, d'être déjà un spécialiste de la question, et assez synthétique aussi, hein, parce que ça traite d'une, de beaucoup de questions très différentes, de manière très synthétique, je pense, très intéressante. Mais en 1938, ça s'appelle pas encore Histoire des révoltes panafricaines. En fait, quand le livre, il va sortir, il va s'appeler A History of Negro Revolts, et c'est seulement beaucoup plus tard, à la fin des années 60, en 69, que le livre va reparaître sous ce titre, donc, Histoire des révoltes panafricaines. Et donc, la première traduction française, c'est celle-là, donc, 2018. Comme d'habitude, les traductions françaises mettent pas mal de temps, donc, si on n'est pas familier de l'anglais, il y a beaucoup de problématiques, comme ça sur les questions du genre, de questions raciales, de questions de l'impérialisme, etc., où on est un peu perdus, quoi. Donc, à ce moment-là, forcément, il y a quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, c'est qu'il y a le fascisme qui se développe un peu partout en Europe, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que ça me semble très actuel comme livre. Il y a, bon, en 1938, forcément, il y a l'Allemagne nazie, il y a l'Italie fasciste, il y a Franco qui est en train de massacrer les républicains. Bref, et donc, en fait, c'est un contexte où, eh ben, la Grande-Bretagne ou la France peuvent apparaître comme des, voilà, ou la Belgique, peuvent apparaître comme des havres de démocratie, un peu des exceptions par rapport à ça. Et ce qui m'intéresse vraiment dans ce bouquin, c'est que, en fait, il y a une toute autre conception, c'est-à-dire qu'il relie, en fait, la situation à l'aune de la question de l'impérialisme. C'est-à-dire que lui, il dit que, par exemple, donc c'est une citation du livre, hein, qu'il écrit, « Le sort d'un Africain d'Érythrée n'est pas pire sous le fascisme italien que celui d'un Africain du Congo sous le joug de la Belgique, entre guillemets démocratique. » Et ça, c'est très important, en fait. C'est le fait que, ben, en fait, on ne peut pas passer sous silence la question de l'impérialisme et donc, de fait, les contradictions raciales aussi, quand on veut, ben, lutter contre le fascisme ou analyser le fascisme, quoi. C'est pour ça qu'il n'est pas forcément tendre avec la France ou la Grande-Bretagne, voilà, ou la Belgique, même s'il n'y avait pas des régimes fascistes au pouvoir, quoi. Bon, ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, là aussi, il y avait une... C'est une question qui, à l'époque, préoccupait beaucoup des militants de gauche, mais vraiment très diverses. Donc, avant, il y a C.R. James, mais Trotsky, pareil, pour prendre un exemple un peu... d'une personne assez connue, quoi, je pense. À gauche, c'est Trotsky, en fait, et il dit, voilà, admettons que dans une colonie française, l'Algérie, surgisse demain un soulèvement sous le drapeau de l'indépendance nationale et que le gouvernement italien, donc fasciste, poussé par ses intérêts impérialistes, se dispose à envoyer des armes rebelles. C'est-à-dire qu'il prend une situation très compliquée. C'est-à-dire, imaginons qu'il y a une révolte en Algérie et que l'Italie fasciste soutienne cette révolte pour, en gros, faire chier à France, en fait. En gros, pour être bref. En gros, et après, il demande à Trotsky, mais du coup, quelle devrait être l'attitude des ouvriers italiens ? C'est-à-dire, est-ce que, du coup, ils doivent, je ne sais pas, se mettre en grève parce que c'est quelque chose qui est soutenu par l'Italie fasciste ? Ou alors, est-ce qu'ils doivent soutenir, en fait, soutenir ça ? Et Trotsky, il dit, je prends intentionnellement l'exemple d'un soulèvement contre un impérialisme démocratique, toujours entre guillemets, bien sûr, et d'une intervention en faveur des rebelles de la part d'un impérialisme fasciste. Et donc, lui, il demande à Trotsky, les ouvriers italiens doivent-ils s'opposer à l'envoi de bateaux chargés d'armes pour les Algériens ? Et, en gros, lui, sa réponse à Trotsky est assez simple. « Tout révolutionnaire en commun avec les ouvriers italiens et les rebelles algériens rejetterait avec indignation une telle réponse. » Donc, il dit, « Si même dans l'Italie fasciste, il y avait une grève générale des marins, les grévistes devraient faire une exception en faveur des navires qui vont apporter une aide aux esclaves coloniaux en rébellion. » Il dit, « Sinon, ils seraient de pitoyables traits d'unionistes, donc des syndicalistes, et non des révolutionnaires prolétariens. » Bon, après, ça, c'est Trotsky, mais je pense qu'en fait, il pointe une question qui est centrale dans ce bouquin, quoi, qui est le fait que, ben, comment, en fait, on se démène avec des questions concrètes quand on lutte contre l'impérialisme ? Parce que, bon, avoir des positions de principe, c'est assez important, mais je pense que la question stratégique, la question de stratégie politique, comment on lutte concrètement contre ce genre de situation, elle est essentielle dans ce petit livre, quoi. Donc, c'est un livre d'histoire, mais où on voit que, ben, les révoltes pan-africaines, justement, elles sont pâles, c'est pas juste, voilà, des Africains énervés qui vont tuer les Blancs, quoi. C'est aussi organisé, c'est aussi structuré, donc ça, je pense que c'est assez important. C'est pour ça que je pense que c'est un livre, un petit livre qui est très, très politique, mais forcément, on peut jamais calquer une situation du passé sur... Enfin, on peut jamais la calquer à 100% sur aujourd'hui, parce que les... Enfin, voilà, la situation est très différente, même les contradictions sociales, que ce soit les contradictions de classe, les contradictions raciales, elles évoluent, quoi. Elles restent pas... C'est pas les choses figées, quoi. Donc c'est très compliqué, mais ceci dit, je pense qu'il y a quand même des parallèles qu'on peut tirer, ou au moins ça peut provoquer des discussions, je pense, ça devrait en provoquer dans les cercles militants, quoi. Et donc ça, je pense que c'est la première chose, c'est le contexte dans lequel c'est écrit, qui est assez important. La deuxième chose, c'est que c'est un livre d'histoire, quand même. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut pas négliger, c'est-à-dire que l'histoire... parce que c'est Gramsci qui disait l'histoire, elle est toujours contemporaine, donc politique, forcément. En fait, c'est une tentative d'histoire populaire des Africains et des Afro-descendants. Ça, c'est quelque chose que moi, je trouve assez intéressant, c'est-à-dire qu'il veut... Enfin, le but de James, et je crois que c'est un but affirmé, d'ailleurs, c'est de sortir les révoltes panafricaines, justement, de ce qu'il y a un historien britannique, Hippie Thompson, qui appelait l'immense condescendance du passé. Je pense que ça, c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment très important, et c'est pour ça que, ben, on a aussi décidé de... de traduire ce livre, voilà, même si ça arrive en 2018, donc pas mal de temps après. Voilà. Donc, je dirais qu'il y a deux points, en fait. Il y a le point vraiment historique, historiographique, donc il revient... Il commence vraiment avec la révolte de Saint-Domingue, en fait, qui est vraiment la première... C'est quelque chose qu'il répète, donc beaucoup d'écrits, la première révolte d'esclaves qui a abouti, c'est-à-dire qui a réussi, quoi. Et donc, il passe à travers les révoltes en Amérique, en Afrique aussi, y compris les révoltes religieuses. Donc, je ne sais pas à quel point c'est un débat en Belgique, mais je sais qu'en France, par exemple, il y a toute une partie de la gauche qui se démène vraiment avec la question religieuse, qui a beaucoup de problèmes avec cette question, notamment en ce qui concerne les musulmans et les musulmanes, qu'ils ou elles soient noirs ou arabes, ou peu importe, quoi. Je pense que c'est très important, en fait, ça. C'est-à-dire que lui, il ne méprise pas du tout, en fait, ces révoltes. Il parle notamment de... Il y a toute une partie sur des révoltes en Sierra Leone, en 1915, donc un peu après le début de la Première Guerre mondiale, et montre à quel point, en fait, la question religieuse a pu... a pu jouer un rôle. Voilà. Alors ça, c'est... c'est pour présenter brièvement le livre. Maintenant, il y a, en fait, un autre point que... que je voudrais... Enfin, deux autres points, plutôt, que je voudrais aborder. Donc là, j'ai parlé un peu du contexte, donc la question de l'impérialisme, du fascisme, etc., du projet d'histoire populaire des Africains et des Afro-descendants de James. Et il y a deux autres... deux autres points, en fait, qui me semblent très, très intéressants. C'est d'une part, le rapport au mouvement de Marcus Garvey, et ensuite, la question du... entre guillemets, du leader, du leader politique, c'est-à-dire est-ce que les mouvements à quel point, en fait, les mouvements politiques ont besoin ou pas, justement, d'un ou deux leaders politiques. C'est une question qui est centrale, en fait, dans beaucoup d'écrits de James, et je pense que c'est assez important à évoquer, pour avoir des désaccords avec lui, bien sûr, et puis il faut toujours recontextualiser les écrits. Donc le premier point, c'est la question de Marcus Garvey. Donc je ne sais pas... Pareil, je ne veux pas dire des choses que peut-être vous connaissez déjà, juste pour présenter rapidement Garvey, c'était un militant jamaïcain, mais qui, aux États-Unis, a créé, en fait, un mouvement de retour vers l'Afrique, en fait, et qui avait été beaucoup critiqué, en fait, parce que c'était notamment... Enfin, il marchait par le... Il voulait faire une sorte de capitalisme black, quoi, donc un black capitalisme, il l'appelait ça, avec... sa propre compagnie de bateaux pour emmener des Africains et des Africains dans l'Afrique. Il promouvait le... Comment dire... Le fait que, les Noirs aux États-Unis devaient avoir leur propre commerce, etc., etc. Donc vous voyez, la logique, et notamment, était beaucoup critiquée parce que, à la fin de sa vie, il a discuté avec le Kukwaxlant. Quelque chose qui est forcément critiquable. Et en fait, il y en a qui ont voulu en faire une sorte de... Pour reprendre un mot qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, de raciste anti-blanc. Il y en a qui ont voulu vraiment le... Voilà. Le présenter comme ça. Même en faire presque un... un Hitler noir. Voilà. Quelque chose de style. Et en fait, c'est très intéressant parce que son mouvement était quand même assez important. Et du coup, la gauche, notamment aux États-Unis, elle discutait du fait de... Qu'est-ce qu'on doit... Qu'est-ce qu'on doit faire, en fait ? Comment on doit se positionner par rapport à ce mouvement ? Voilà. C'est-à-dire, est-ce que c'est... Je ne sais pas, des ennemis politiques ? Est-ce que c'est, bon, des alliés avec lesquels on peut faire des choses ? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'on est sur la même ligne qu'eux ? Etc. Etc. Et donc, en fait, C.L.R. James, juste après avoir écrit ce bouquin et les Jacobins noirs, donc après 38, donc, il part aux États-Unis. À la base, il devait juste faire une petite tournée. Alors, je crois que c'était 15 jours ou un mois, peut-être. Et finalement, il est resté jusqu'en 53, là-bas. Il s'est fait expulser au moment du maccartisme des États-Unis. Et donc, au moment où il arrive, en fait, la question raciale, elle est vraiment... C'est vraiment une question importante qui est débattue, en fait, dans les cercles de la gauche radicale, pas juste marxiste, d'ailleurs, la gauche radicale. Et, en gros, peu après son arrivée, il va... Pardon. Il va retrouver Trotsky et d'autres militants de la 4ème internationale au Mexique pour discuter de cette question avec eux. Et si ça vous intéresse, je suis presque sûr que le texte est en ligne, enfin, les débats qu'ils ont est en ligne, si vous cherchez Trotsky, CLR James sur Internet. Et sinon, il y a un petit livre qui regroupe, en fait, les écrits de Trotsky sur ce qui s'appelle Question juive, Question noire, où il y a beaucoup de textes, dont cette discussion devant, les discussions dont je vais parler maintenant. Et donc, lui, en gros, eh bien, James, il critique, en fait, le mouvement de Garvey. Il dit, bon, moi, idéologiquement, je ne suis pas d'accord avec ce mouvement, mais il dit aussi qu'en substance, en gros, en fait, on ne peut pas évaluer un mouvement que sur une base idéologique. C'est-à-dire, il faut aussi l'évaluer sur la base de ses effets concrets. Et dans le livre, là, par exemple, il fait tout un chapitre sur Garvey où il dit qu'en fait, l'un des intérêts de ce mouvement, c'est qu'il a permis de redonner, en fait, à beaucoup de Noirs américains, de remettre au centre l'importance de la conscience africaine, en fait. C'est-à-dire qu'on peut critiquer, il le dit, je vais essayer de retrouver l'endroit exact, mais en fait, lui aussi, d'ailleurs, il fait la comparaison avec le fascisme, il dit parce qu'il y avait des défilés, parfois, de sortes de milices, entre guillemets, mais ça n'a pas du tout, c'est incomparable avec les milices fascistes en Europe, bien sûr, et qu'il y avait un uniforme, etc., donc lui aussi, il dit un peu, en fait, quand on voit ça, ça nous fait penser un peu, ça peut nous faire penser au fascisme, mais il dit, Garvey, donc il fait toute une critique de Marcus Garvey, très intéressante d'ailleurs, je pense qu'il faut, que c'est le genre de choses qu'il faut, enfin, dont il faut discuter, il dit, Garvey a cependant accompli une chose importante, il a donné aux Noirs américains la conscience de leurs origines africaines et suscité pour la première fois un sentiment de solidarité internationale parmi les Africains et les gens d'origine africaine. Dans la mesure où ce sentiment est dirigé contre l'oppression, il permet un pas dans la direction du progrès. Donc, c'est-à-dire, il dit que c'est un mouvement qui idéologiquement peut être qualifié d'absurde, en effet, aujourd'hui, si on discute de certains aspects du mouvement de Marcus Garvey, il y a des choses qui pourraient peut-être prêter à sourire, quoi. Voilà, mais il explique ceci dit que ce qui compte, en fait, c'est ce vers quoi un mouvement de temps et peut amener objectivement en fait les Noirs américains, même si les intentions de ce mouvement peuvent être critiquables. et ça, je pense que c'est un point très important. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut jamais vraiment calquer les situations de l'époque à aujourd'hui, mais je pense que c'est un point important dans le rapport de toute une partie de la gauche et de la gauche radicale au mouvement décolonial, quel qu'il soit d'ailleurs. je pense qu'on ne peut on ne peut pas en fait demander au mouvement décolonial pour faire vraiment un grand pas vers aujourd'hui, parce que je pense que c'est important d'en parler, de montrer pas de blanche entre guillemets avant de s'engager politiquement. Et ça, je pense que il y a... Donc là, je parle beaucoup d'une perspective française, donc je ne sais pas vraiment à quel point il y a aussi tous ces débats en Belgique. Mais notamment en France, je pense qu'il y a certains militants de la gauche radicale avec qui on peut avoir des sympathies par ailleurs. On peut tout à fait être d'accord sur certaines luttes, certains combats. Ce ne sont pas du tout des ennemis politiques, mais je pense qu'il faut aussi à un moment poser des limites. notamment une limite, c'est qu'ils oublient souvent le... Il y a une phrase assez célèbre de Lénine, Lénine qui disait en fait qu'on ne construira pas le socialisme avec du matériau humain imaginaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller vers une société meilleure, en gros, avec des gens tels qu'on aimerait bien qu'ils soient. Mais si on veut mobiliser des gens, il faut qu'on les mobilise tels qu'ils sont. Et ça, je pense que c'est un point très important qu'on retrouve un peu, même si forcément il ne le dit pas comme ça, qu'on retrouve un peu dans l'attitude de James par rapport à Garvey. Et d'ailleurs, même l'attitude de Trotsky, je pense que Léon Trotsky, il a une attitude assez intéressante par rapport à Garvey. Il dit en fait, les Noirs américains qui ont un désir de bâtir un État, en fait, Trotsky, lui, il le voit plutôt d'un point de vue, même si là, je pense qu'il se trouve un peu, mais il le voit plutôt d'un point de vue un peu métaphorique. C'est-à-dire qu'il ne veut pas forcément construire un État, mais ils veulent, en fait, comment dire, à travers cette revendication, il y a un besoin, un désir, je dirais, d'autonomie, en fait, grandissant de la part des afro-descendants aux États-Unis. Voilà, c'est ce qu'il dit, Trotsky, par exemple, il ne souhaitait pas en réalité aller en Afrique. Il s'agissait de l'expression du désir mystique d'une demeure dans laquelle il serait libéré de la domination des Blancs et là où il pourrait contrôler eux-mêmes leur propre destin. Bon, forcément, moi, je ne le dirais pas du tout de cette manière-là, mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'on peut discuter, en fait, le besoin d'autonomie, quoi. Alors, parfois, il s'exprime par le séparatisme, comme, par exemple, chez Marcus Garvey, mais l'autonomie politique, en fait, c'est, me semble-t-il, pour, encore une fois, faire un pas vers aujourd'hui, c'est le... comment dire... c'est la condition de possibilité d'alliance avec d'autres forces politiques à gauche, que ce soit l'extrême-gauche ou parfois des forces de gauche réformistes, des conditions d'alliance, en fait, qui ne soient pas une subordination. C'est-à-dire que, dans l'histoire, par exemple, du rapport de la gauche à la question coloniale, ça, je suis à peu près sûr que c'est une constante, que c'est quelque chose qui existe en France, mais pas que. Je pense qu'en Belgique, c'est un peu similaire. il y a eu souvent une subordination, en fait, des intérêts politiques des indigènes aux intérêts plus vastes de la gauche. Et ce qui peut se comprendre, entre guillemets, attention, c'est ce que je veux dire, il ne faut pas mal me comprendre, mais ce qui peut se comprendre par le fait que, forcément, la gauche et le mouvement anticolonial, aujourd'hui, le mouvement décolonial, par exemple, ils ont, certains intérêts qui se rencontrent, mais pas forcément. C'est-à-dire que, en France, par exemple, les indigènes, ils ont souvent été inclus dans la lutte de la gauche ou de l'extrême gauche en tant qu'ouvriers, en tant que prolo, c'est-à-dire qu'en tant qu'ils font partie d'un combat plus vaste, universel, etc. mais par contre, ils ont en même temps été exclus de ce combat parce qu'on ignorait totalement la spécificité de leur domination. C'est-à-dire qu'il y a en fait un processus d'inclusion-exclusion mais simultané. Et je pense qu'en fait, tous les débats, toutes les discussions de C.L.R. James avec Trotsky mais même plus généralement ce sur quoi il écrit lorsqu'il traite de Marcus Garvey sont assez intéressants parce qu'on ne peut pas... James, c'était quand même un marxiste, un trotskiste assez orthodoxe sur certains points donc on ne peut pas le... Comment dire ? En gros... La gauche ne peut pas l'accuser d'être en gros sur la même ligne que Garvey. Il est très clairement très critique par rapport à Marcus Garvey. D'ailleurs, on peut discuter ses critiques. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. J'essaie juste d'expliquer sa position. Mais en tout cas, ce qui est toujours actuel à mon avis, ce qui peut susciter et devrait susciter des discussions entre nous, c'est plus la question de comment se positionner par rapport à un tel mouvement. Même si on a des gros désaccords avec ce mouvement, comment se positionner, comment éventuellement bâtir des alliances et comment se positionner aussi par rapport à une organisation noire. ça, c'est la deuxième chose dont il parle avec Trotsky et avec d'autres. Je parle de Trotsky, mais il y en a d'autres. Il y avait d'autres membres de la quatrième internationale et pas juste russes ou américains et aussi des mexicains, par exemple. En fait, lui, il dit que si vous allez voir les Noirs aux Etats-Unis et que vous leur parlez du socialisme, ils sont foutus. En fait, si vous allez les voir avec ça, vous n'allez pas du tout mobiliser, vous n'allez mobiliser personne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, beaucoup de gens critiquaient James parce qu'il n'utilisait pas trop le terme socialisme quand il parlait de la question noire aux Etats-Unis. Et notamment, il y a un Trotskiste mexicain mais dont le nom m'échappe qui dit mais le camarade James, je trouve que c'est pertinent ce qu'il dit, mais je trouve dommage qu'il ne mobilise pas assez le concept de socialisme alors que c'est plutôt vers ça qu'on aimerait bien aller, nous. James, il dit ok, mais allez voir les Noirs aux Etats-Unis qui se font assassiner, qui se font lyncher, etc. Et par ailleurs du socialisme, vous allez voir que à part ceux qui sont déjà convaincus, qui sont déjà militants, vous n'allez mobiliser personne. En fait, lui, il dit bah en fait, bâtir une organisation spécifiquement noire, c'est loin d'être absurde dans le sens où ça permet de mobiliser une population autour de ses priorités politiques. Ses priorités politiques. Il ne le dit pas comme ça, mais en gros, en substance, c'est ça l'idée. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est toujours pertinent aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui est... Comment dire ? Je pense qu'en fait, on ne peut pas simplement ignorer la volonté d'auto-organisation de certaines populations. Donc ça, je pense que c'est par exemple quelque chose qui est très intéressant quand on lit James. Donc pas ce livre-là, bien sûr, mais pas que d'autres de ses écrits. D'ailleurs, petit aparté, James, pendant très longtemps, il était totalement inconnu en France, ou très peu, à part par vraiment les militants, parce qu'il n'y avait qu'un seul bouquin qui avait été traduit. Donc c'est les Jacobins Noirs qui avaient été traduits, je crois, en 1946-1947 par Pierre Naville. Et donc il y avait ce bouquin-là qui a été traduit. Mais c'est à peu près tout, à part quelques petits articles. Et en fait, c'est très récemment, il y a eu ce bouquin-là qui est sorti. Il y a eu aussi la traduction d'un livre, en fait, que James a écrit sur le livre Moby Dick de Herman Melville, parce qu'il est aussi un critique littéraire, James. D'ailleurs, c'est un très bon livre. C'est un livre, en fait, très intéressant d'un point de vue de toute la critique de la modernité qu'il propose dans ce bouquin. Je veux dire, même si vous n'êtes pas forcément des fans de littérature ou même de Melville en soi, je pense que c'est un livre qui peut se lire, qui peut vraiment se lire même si on ne connaît pas forcément Melville. D'ailleurs, c'est un bouquin qu'il a écrit quand il était emprisonné sur Ellis Island avant d'être expulsé des Etats-Unis. Il y a eu ça, il y a eu, il y a quelques années, en fait, un recueil de ses écrits sur la question noire qui est sorti aussi. Voilà, enfin, bref, il y a eu, très important, si vous vous intéressez à C.R. James, une excellente biographie de Mathieu Renaud qui a écrit, d'ailleurs, la postface du bouquin aux éditions à Découverte. Enfin, bref. Il y a le lait de Mathieu Renaud. Ouais, c'est ça, la biographie de Mathieu Renaud qu'il a écrit sur James aux éditions à Découverte. Mais, voilà, en gros, au moment où ce bouquin est sorti, il y avait une espèce d'actualité aussi éditoriale de C.R. James, de volonté de faire découvrir quand même un intellectuel marxiste et panafricain majeur, vraiment majeur, du XXe siècle et qui a été trop ignoré. Alors qu'en plus, il y a des intellectuels francophones qui ont débattu avec lui, par exemple, Daniel Guérin, par exemple, en France, il a beaucoup débattu avec C.R. James. Voilà, donc, j'ai parlé de la question de Garvey et je vais terminer par une question qui est centrale dans sa manière d'aborder l'histoire, c'est la question des leaders politiques et de l'organisation politique. Des leaders, pas juste les figures politiques, mais d'organiser, en fait, la révolte, de part des révoltes uniquement spontanées. Et de ce point de vue-là, James, c'est assez intéressant parce que dans la plupart des bouquins qu'il a écrits, il s'est intéressé à certaines figures. C'est-à-dire, il a écrit un livre sur un des premiers livres anticolonaux de James, c'était sur Andrew Cipriani qui était un militant anticolonial en fait de Trinidad. Donc, il s'est intéressé à lui. Après, dans les Jacobins Noirs, bon, c'est un peu, c'est pas que sur Toussaint L'Ouverture, mais Toussaint L'Ouverture, il occupe quand même une place importante. Il a écrit sur Nkrumah notamment. Enfin, bref, il s'est toujours intéressé à des grandes figures comme ça. Du coup, on a pu l'accuser de vouloir faire une histoire par le haut, en fait, c'est-à-dire une histoire par les leaders politiques. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment ce qu'il fait, en fait. Lui, il aborde plutôt cette question. En fait, pour lui, j'ai l'impression, mon interprétation à moi, c'est celle-ci, c'est que c'est un faux débat, cette question de savoir est-ce que les processus, le changement politique qui se fait par le haut ou par le bas. Pour lui, en fait, il y a un processus dialectique entre une organisation politique, un leader politique notamment, et une révolte qui peut être spontanée. Et c'est aussi pour ça, c'est là que je reviens un peu au livre Histoire de la révolution, russe de Trotsky, qui a vraiment marqué James. C'est-à-dire, je pense que c'est un des livres qui a pu avoir des gros désaccords avec Trotsky par ailleurs, mais c'est un des livres qui a le plus marqué James. Et dans ce bouquin, Trotsky, il écrit, je crois que c'est dans la préface, il écrit quelque chose sur l'organisation. Donc il dit, en fait, j'ai repris la citation, sans organisation dirigeante, l'énergie des masses se volatiliserait comme de la vapeur non enfermée dans un cylindre à piste en queue. Voilà. Donc c'est-à-dire que l'organisation est importante pour ça. Cependant, le mouvement ne vient ni du cylindre ni du piston, mais de la vapeur. C'est-à-dire que c'est vraiment, ouais, je reprends un peu l'expression que j'utilisais tout à l'heure, c'est vraiment un processus dialectique, c'est-à-dire qui va dans les deux sens. c'est pas les masses qui font les leaders de manière pure, je dirais, et c'est pas les leaders non plus qui mènent en gros les masses à la victoire et qui les éclairent, etc. Mais ça va vraiment dans les deux sens. Et c'est, et bon, là-dessus, je pense que Les Jacobins Noirs, par exemple, c'est un livre qui est très parlant, quoi. Et ce livre-là aussi, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il s'intéresse pas juste aux dirigeants des révoltes, il s'intéresse vraiment aux processus sociaux, mais en même temps, il ignore pas le côté organisé. Alors, quand je dis organisation, c'est pas forcément des impartis, aujourd'hui, souvent on entend ça quand on parle d'organisation, mais ça peut être de plein de manières différentes. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être une organisation même religieuse. Je veux dire, pour prendre un autre exemple, j'ai un peu travaillé sur les mémoires de Messali Hadj, qui était l'un des leaders de l'étoile nord-africaine dans les années 30. Et lui, en fait, il explique, par exemple, que pendant la colonisation, quand on était enfant, au début du XXe siècle, en Algérie, par exemple, faire le pèlerinage à la Mecque, ça permettait à beaucoup de musulmans qui venaient de pays colonisés très différents, de se rencontrer, de discuter, de comment s'organiser, etc. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un type d'organisation. Donc quand je parle d'organisation, ce n'est pas forcément un parti politique très hiérarchisé comme on peut l'imaginer. Mais ça peut aussi être ça. Je pense que je vais... Je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Juste pour, voilà, à mon avis, tout au long de ma présentation, j'ai un peu expliqué quel était l'intérêt, à mon avis, de relire ce bouquin aujourd'hui. Pas que ce bouquin, d'ailleurs, de relire James. Aujourd'hui, voilà, en gros, il y a certains points dans le parcours de James, le parcours biographique ou intellectuel que je n'ai pas évoqué. Mais forcément, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou que vous voulez que je développe, n'hésitez pas à me demander. Mais aussi, j'ai essayé d'évoquer certains points qui me paraissent toujours très brûlants aujourd'hui. Justement, pour essayer d'élargir un peu le débat de ce bouquin un peu plus. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Et si vous avez des questions ou des remarques ou des désaccords, etc., n'hésitez pas. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada